Survient alors l'affaire de l'Observatoire en octobre 59. Le 16 octobre, rentrant chez lui à 1h du matin, Mitterrand se sent suivi par une voiture. Il n'a que le temps d'arrêter la sienne, de sauter la grille du jardin de l'Observatoire et de se réfugier derrière les buissons. Sa 403 Peugeot est mitraillée de 7 balles de 9 mm. Au soir de l'attentat auquel vous avez échappé grâce à votre sang-froid, que pouvez-vous nous dire ? Ce que j'ai déjà déclaré à vos collègues de la presse. Je ne dirai rien qui puisse ajouter au désordre des esprits. Mais il est logique de penser que le climat de passion politique créé par des groupements extrémistes explique cette affaire. L'émotion est considérable. La gauche unanime condamne l'attentat. Mitterrand devient le héros du jour. Mais une semaine plus tard, coup de théâtre. Un dénommé Pesquet, ancien député d'extrême droite, déclare à la presse que cet attentat a été monté de toutes pièces avec la complicité de Mitterrand. Pour preuve de ce qu'il avance, Pesquet montre deux lettres postées avant l'attentat, ouvertes devant huissiers, qui décrivent par le menu le déroulement futur de l'attentat. Le piège est parfait, Mitterrand a été berné. Merci.